Voilà forcément quand on perd 11-9 à la belle une finale, quelle qu'elle soit, ça fait mal au moral alors là tout de suite j'ai du mal à voir tout le positif même si je sais qu'il y en a plein de par le niveau de jeu, de par le plaisir que j'ai pris à être là, de par l'enthousiasme qu'il y a eu à la fois pour moi l'enthousiasme que j'avais à jouer et l'enthousiasme du public donc oui pour un retour alors après c'est un retour au championnat de France mais c'est pas un retour immédiat puisque j'ai quand même repris mi août l'entraînement et surtout le championnat de Pro A et la coupe d'Europe donc j'ai quand même pas mal de matchs dans les jambes donc voilà il va me falloir quelques jours avant de digérer un peu cette finale mais il y a eu un tel niveau de jeu que j'ai pas non plus grand chose à me reprocher en termes de choix et de tactique dans une récente interview tu parles peut-être de tes derniers championnats de France bah oui mais en fait tu repars en voyage non mais premièrement je me suis fracturé le coude ça faisait deux ans que j'avais pas fait le championnat de France parce que la fracture plus les qualifs olympiques qui sont déroulés au dernier moment en même temps et on sait pas ce que l'avenir nous réserve donc je sais pas j'arrive à un âge où j'ai envie de trouver une famille donc voilà je vais continuer le ping-pong et continuer avec mon club de messe parce que je m'éclate là bas et que je trouve vraiment mon compte voilà mais encore une fois c'était une petite touche humoristique pour dire on sait jamais quand tout commence à arriver au delà de la trentaine on sait jamais quand sera la dernière compète donc voilà c'est un petit brin d'humour pas forcément sérieux mais peut-être que oui mais je sais pas si je serai là l'année prochaine on verra en fonction de plein de il peut y avoir les blessures il peut y avoir des choix de vie familial familiaux donc voilà mais bon je prends un tel plaisir et le niveau de jeu est là que ce serait dommage de m'arrêter de m'arrêter maintenant